Bonsoir les amis artistes du groupe d'Art et d'Otache, les artistes à travers le Québec. Aujourd'hui on est à l'église des Melquite. C'est une église catholique, on est situé à la ville Saint-Laurent. Ces merveilleuses artistes ici, musiciens, font l'ouverture de notre exposition. C'est mon premier vernisage. Mais si vous ne voulez pas être église, on voit ici les cadeaux que les artistes offrent pour des coupons. Et cette exposition, je vais m'église pour que je ne vous dérange pas avec le son. Avec, excusez-moi, je vais faire mon latin parce que ça commence tantôt et puis je commence à m'énerver un peu. Alors là on va voir un petit peu la communauté. C'est Rue Saint-Laurent qui veut encourager les artistes à travers... On est une propre artiste, il y a déjà besoin des artistes. Et des... ici, on va dire, c'est Caroline Fernini, article de décoration qu'elle fait. C'est du jour avec des saveurs de toute beauté. Son mari je pense qu'il est en train de l'aider. Ah, la demoiselle elle se cache ici. Caroline, elle fait comme, je pense, une genre de textile. Et on voit ici, Treat Me Suite. Ils ne sont pas encore là parce que d'habitude, on doit commencer à 6 heures. Et ils sont tous en avant pour le speech. Alors j'en profite. Je vous montrerai un autre fragment. Ici, je veux vous présenter, il est un artiste rare, aujourd'hui on n'en trouve plus, des iconistes. Aboud Askur, iconographie, excuse, iconographe. Et il a pris la technique en Syrie. Et je l'interview demain et je vous le présenterai, si lui il accepte. Là, je vous fais juste un petit aperçu. On regarde ici. Ça c'est merveilleux. C'est des sculptures que j'ai toujours adorées. C'est Lamia Solayan. Lamia Solayan. Elle a un lien, je pense, et elle vend sur le site. Alors c'est sculpture. Tantôt, je discutais avec elle. Elle disait qu'il y en a, qu'elle les a faits avant Chancourt. Alors on peut voir celle-là, par exemple. Celle-là. Et on regarde, celle-là, c'est sa propre créativité. Elle maîtrise la technique. Alors elle fait des cartes de vœux aussi. Je me sens fier de participer avec des artistes comme ça. Ici, mais encore, c'est une jaune de pâtisserie. Ça s'appelle Edgar Petraki, chocolat. Alors, on peut commander chez soi, puis les bûches de Noël. Il est situé à Ville-Saint-Laurent. Ils font la livraison si on est dans le milieu. Là, je ne parle pas d'Abitibi parce qu'Abitibi, c'est loin. Suzanne, tu ne peux pas commander, toi, ici. Mais au moins, tu peux les regarder. Tiens, tu vas en manger ? C'est un beau gâteau. Tiens, c'est tout à toi. Alors, ici, 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 pour ne pas penser à impoli, le nom est Meï Khalil. Elle est gênée, Meï Khalil. Je vais juste vous présenter le nom. Comme ça, vous vous rappelez. Meï Khalil, article de décoration. Bonsoir. 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 Merci. Excusez-moi parce que j'ai la grippe. Puis, en même temps, mon exposition, cette fin de semaine. Ici, c'est une professeure qui est géniale. Je vais vous en parler un petit peu. Ton nom, c'est comment, Rima ? Rima Petraki. Est-ce que tu es parenté avec le pâtissier ? Oui, c'est bon. OK.